Pour trouver notre stage de première année, nous avons tout un travail de recherche pour savoir quelle expérience professionnelle nous conviendra au mieux. En amont de notre stage, certains cours nous donnent des outils nécessaires lors de la recherche de notre stage, comme l'art de la communication écrite qui nous donne des bases pour mieux rédiger nos mails, lettres de motivation et CV. Nous avons aussi la matière développement personnel et leadership qui nous permet d'avoir plus d'aisance à l'oral. Puis tout au long de notre scolarité, nous sommes accompagnés par le Career Center qui nous aide à trouver des plateformes de recrutement, à répondre à nos questions et à refaire nos CV si nécessaire. Une fois que nous avons tous ces outils, nous n'avons plus qu'à démarcher les entreprises soit en envoyant un CV, soit en nous déplaçant directement en physique pour leur demander un entretien. Mais souvent avec une bonne présentation, une bonne éloquence avec IMTBS sur le CV, cela ne peut que fonctionner. Bonjour à tous, je m'appelle Léo et j'ai 21 ans. J'ai découvert l'école sur un salon d'orientation et je l'ai choisi pour ses enseignements proposés et surtout pour l'aspect digital qui est un atout majeur de ma formation. Je suis actuellement en troisième année et en stage de fin de cursus. J'ai effectué trois stages pendant mon cursus. Le premier chez Quadiant, une entreprise de gestion de documents implantée dans 29 pays et au sein du service RSE, j'ai contribué à mesurer le bilan carbone des solutions digitales. Ensuite, en deuxième année, j'ai fait un stage optionnel en marketing digital dans une start-up du monde de la finance. En ce moment, je suis en stage au sein du laboratoire d'évaluation et mesures d'impact social de l'ESSEC. Je contribue à faire des mesures d'impact social et notamment à vulgariser les résultats au grand public. À terme, j'aimerais continuer ma vie professionnelle dans le secteur de l'économie sociale et solidaire et peut-être sur le côté plus environnemental. Personnellement, j'ai passé beaucoup de temps sur ma recherche de stage et je suis content du parcours parcouru parce qu'il est en accord avec mes valeurs. Si je devais donner un conseil, ce serait de s'y prendre très tôt dans sa recherche de stage et notamment de publier son CV sur les différents réseaux, notamment LinkedIn, parce que pour moi, ça a marché et c'est là où le plus d'entreprises m'ont répondu. À un niveau professionnel, ces expériences m'ont apporté des compétences, des soft skills et m'ont permis d'avoir une vision concrète de la vie en entreprise. À un niveau personnel, j'ai développé mon réseau, je me suis fait des amis et surtout, je trouve gratifiant de contribuer à faire ma part pour rendre ce monde meilleur. Je pense que l'orientation numérique du bachelor et mon sérieux ont convaincu les entreprises de me recruter et je suis très satisfait que l'école me permette de réaliser 11 mois d'expérience professionnelle.